La première règle à savoir quand on étudie le Talmud, le Midrash et les autres textes qui sont contenus dans le canon juif, c'est de savoir que le juif est différent. Vous connaissez la chanson ? La première règle à savoir que le juif est différent. Le juif est, comment dire, il n'est pas oriental le juif déjà, et il n'est pas tout à fait occidental non plus, il est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une autre personne, une autre entité, un autre groupe. C'est le troisième groupe, c'est pour ça que nous avons trois religions monothéistes et polythéistes parce qu'il existe des anges. Et les anges, c'est un degré supérieur au Ben Adam, donc l'homme. Et les anges, justement, c'est Elohim dans la Bible. Mais Elohim n'est pas une entité, c'est-à-dire qu'il a un corps de chair. Monothéiste, oui, parce que le Père est au-dessus de tout. Hachem est au-dessus de tout. Voilà pourquoi monothéiste. J'ai parlé de polythéisme parce que ce sont les dieux qui ont créé la terre et les cieux. avec le Père. Sans le Père, il n'y aurait rien. Mais, par contre, ce que je vais expliquer, nous, dans notre croyance sainte des derniers jours, ce qui n'a rien à voir avec l'enseignement juif, on dit que le Père a demandé à Jésus de créer le monde. Mais ça, c'est une autre croyance. Et là, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est la judaïté. C'est une autre croyance.